Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur cette communauté dédiée à la spiritualité et à la prière. Aujourd'hui, je vous propose une prière puissante et inspirante, une prière de protection, de guidance, de foi, de bonté et de délivrance. C'est une prière pour attirer les bénédictions divines dans votre vie, à réciter matin et soir. Cette prière est tirée du livre des psaumes dans la Bible, un recueil de chants et de poèmes spirituels. Les psaumes sont une source inépuisable de sagesse, de consolation et d'espérance. Ils nous aident à exprimer nos sentiments les plus profonds à Dieu, à lui confier nos joies et nos peines et à lui demander son aide et sa grâce. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette chaîne en cliquant sur le bouton « J'aime » juste en dessous de la vidéo. Cela nous aidera à partager cette prière avec un plus grand nombre de personnes en quête de réconfort et de spiritualité. De plus, n'oubliez pas de laisser un commentaire en disant « Avec Dieu, rien ne peut m'atteindre ». Vos mots sont importants et créent une communauté de foi et de soutien. YouTube suggérera ainsi davantage cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Maintenant, préparez-vous à plonger dans cette prière puissante, à ouvrir votre cœur à la présence divine et à recevoir les bénédictions et la guidance que Dieu a préparées pour vous. Laissez-vous envelopper par la paix et la sérénité que cette prière apportera dans votre vie. Sans plus attendre, commençons ce moment de communion spirituelle. Au divin créateur de toutes choses, je me tourne vers toi en cette humble prière de protection, de guidance, de foi, de bonté et de délivrance. Toi, qui es la source de toute bénédiction, je te prie de m'accorder ta grâce et ta protection en ces temps incertains. Dans les moments de doute et d'obscurité, guide mes pas, que ta lumière brille sur mon chemin, dissipant les ténèbres de l'ignorance et de la confusion. Accorde-moi la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions, pour choisir le chemin qui mène à la vérité et à la paix intérieure. Ma foi en toi, ô Seigneur, est mon roc, ma forteresse. Elle est le fondement sur lequel je construis ma vie. Je te prie de la fortifier chaque jour, de la rendre inébranlable face aux tempêtes de la vie. Permets-moi de me reposer en toi, sachant que tu es mon refuge et ma force, et que tu ne m'abandonneras jamais. Dans ma quête de bonté, je te demande de remplir mon cœur d'amour et de compassion. Aide-moi à voir la beauté en chaque être humain, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, et à être un instrument de ta grâce sur cette terre. Que ma bonté soit un reflet de ton amour infini. Délivre-moi des fardeaux qui pèsent sur mon âme. Libère-moi de l'anxiété, de la peur et de tout ce qui m'entrave. Permets-moi de trouver la paix et la tranquillité intérieure. De vivre dans la confiance en ta providence. Que tes bénédictions descendent sur moi, sur ma famille et sur tous ceux que j'aime. Accorde-nous la santé, la prospérité et surtout la joie de connaître ta présence dans nos vies. Que tes bénédictions soient une source de gratitude et de reconnaissance constante. Je me confie à toi, sachant que tu es le gardien de mon âme. Je m'abandonne à ta volonté en toute humilité et en toute confiance. Que ta protection, ta guidance, ta foi, ta bonté et ta délivrance m'accompagnent chaque jour de ma vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ô Seigneur, dans cette prière sincère, je te supplie de me revêtir de ton armure protectrice. Entoure-moi de ta grâce comme une cuirasse indestructible, protégeant mon esprit des influences néfastes, mon cœur des blessures de la vie et mon âme des tentations qui cherchent à me détourner de ton chemin. Guide-moi comme un berger veille sur son troupeau. Permets-moi de sentir ta main bienveillante me diriger à travers les méandres de ce monde complexe. Que chaque pas que je fais soit en accord avec ta volonté divine et que ma vie soit une manifestation de ta sagesse et de ton amour. Dans ma quête de foi, je te demande de m'aider à grandir spirituellement. Accorde-moi la compréhension profonde de ta parole et la capacité de méditer sur tes enseignements. Que ma foi soit ancrée en toi, Seigneur, et que rien ne puisse l'ébranler. Je te remercie pour les innombrables bénédictions que tu m'as accordées dans ma vie. Puisse-t-elle être une source d'humilité et de gratitude. Aide-moi à partager ces bénédictions avec les autres, à être un instrument de ta générosité et de ta bonté dans ce monde qui en a tant besoin. Dans les moments de détresse et de tourmente, je te prie de me délivrer, de me libérer des chaînes qui entravent mon chemin. Que ta puissance agisse en moi, me délivrant de tout ce qui m'opprime, me guérissant des blessures de l'âme et me conduisant vers la liberté en toi. Que cette prière soit un hymne d'amour et de confiance en toi. Ô Dieu Tout-Puissant, je m'abandonne à ta volonté avec un cœur ouvert, sachant que tu m'entends et que tu réponds à mes prières selon ton plan parfait. Que ta paix inonde mon être et que tes bénédictions continuent de couler sur moi. Ô Éternel de bonté, je t'invoque à travers cette prière profonde pour te demander de me combler de ta grâce, de ta présence et de ton amour. En ces instants de solitude et d'incertitude, je trouve refuge en toi. Ô Dieu bienveillant, guide mes pas. Toi qui connais chaque détour de ma vie, éclaire mon chemin de ta sagesse infinie et montre-moi la voie à suivre. Permets-moi de suivre ton étoile, de marcher sur la route de la vérité et d'accomplir ma destinée selon ton plan divin. Ma foi est mon précieux trésor, elle est l'ancrage de mon âme, la source de ma force. Je te supplie de la renforcer jour après jour, de me donner la foi d'un grain de moutarde pour déplacer les montagnes qui se dressent sur ma route. Permets-moi de me confier en toi totalement, sachant que tu es mon rocher inébranlable. Dans ma quête de bonté, fais de moi un instrument de ta grâce, que je puisse répandre l'amour, la compassion et la générosité autour de moi. Que mes actes reflètent ta bonté infinie et que je puisse être une source de réconfort pour ceux qui en ont besoin. Délivre-moi des chaînes qui entravent ma liberté intérieure. Brise les liens de l'angoisse, de l'orgueil et de l'attachement à ce monde éphémère. Permets-moi de me tourner vers toi, de me libérer des fardeaux qui pèsent sur mon âme et de trouver la paix véritable qui découle de la confiance en ta providence. Que tes bénédictions descendent sur ma vie comme une pluie douce et bienfaisante. Bénis ma famille, mes amis et tous ceux qui cherchent ta guidance. Que ton amour et ta grâce inondent nos vies, nous rapprochant toujours plus de toi. Je m'abandonne à ta volonté, Seigneur. Que ta protection, ta guidance, ta foi, ta bonté et ta délivrance m'accompagnent tout au long de ma vie terrestre. Je te fais cette requête avec un cœur reconnaissant et confiant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je me tiens humblement devant toi, reconnaissant ta grandeur et ta puissance infinie. Tu es le Dieu de miséricorde, d'amour et de compassion, et je viens à toi avec un cœur ouvert et un esprit assoiffé de ta présence divine. Ô Seigneur, je te remercie pour les innombrables bénédictions que tu as déversées sur ma vie. Ta bonté et ta grâce m'ont soutenu dans les moments de joie et m'ont réconforté dans les moments de peine. Aujourd'hui, je me tourne vers toi pour te demander ta protection, ta guidance et ta délivrance. Que ta main puissante soit sur moi et sur tous ceux que j'aime, afin que nous puissions marcher dans tes voies et vivre selon ta volonté. Psaume 91 nous rappelle que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je cherche refuge en toi. Protège-moi de tous les dangers visibles et invisibles. Cache-moi sous tes ailes et couvre-moi de ton ombre protectrice. Que ta fidélité soit mon bouclier et ma forteresse. Délivre-moi des pièges de l'ennemi et des fléaux destructeurs. Ô Dieu de lumière, éclaire mon chemin et guide mes pas. Je me fie à ta sagesse infinie pour diriger ma vie. Comme il est dit dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Remplis-moi de discernement et de compréhension pour que je puisse toujours choisir la voie qui te plaît. Que ton Esprit Saint m'accompagne, me conseille et m'encourage dans toutes mes décisions. Seigneur, fortifie ma foi. Aide-moi à toujours me rappeler que, avec toi, rien n'est impossible. Comme Jésus l'a dit dans Marc 11, verset 24, Comme il est dit dans Galates 5, verset 25, que les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, se manifestent en moi. Apprends-moi à aimer mon prochain comme moi-même et à être un instrument de ta paix et de ta bonté dans ce monde. Ô Seigneur, délivre-moi de tout ce qui me sépare de toi. Libère-moi des chaînes du péché, de la peur et de l'inquiétude. Comme il est dit dans le psaume 34, verset 4, Je cherche l'Éternel et il me répond. Il me délivre de toutes mes frayeurs. Remplis-moi de ton esprit de liberté et de joie. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour ma famille et mes amis. Protège-les, guide-les et bénis-les. Que ta grâce et ta miséricorde les accompagnent dans tous les aspects de leur vie. Aide-les à trouver en toi le réconfort et la force dont ils ont besoin. Que ta main protectrice soit sur eux, les gardant de tout mal et les conduisant sur le chemin de la justice. Je te prie aussi pour ceux qui souffrent dans le monde, pour les malades, les affligés, les opprimés et les démunis. Envoie ton esprit de guérison et de réconfort sur eux. Que ta lumière brille dans les ténèbres de leur vie, apportant espoir et rédemption. Utilise-moi, Seigneur, comme un canal de ta paix et de ta bénédiction pour ceux qui en ont besoin. Dieu de l'espérance, renouvelle en moi l'espérance et la confiance en l'avenir. Comme il est dit dans Jérémie 29, verset 11, « Tu as pour moi des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. » Que cette promesse reste gravée dans mon cœur, me donnant la force de persévérer et de croire en tes bonnes intentions pour ma vie. « En ce moment de prière, je te demande de remplir mon cœur de ta présence, que je puisse sentir ta proximité et ta tendre affection. » Comme il est dit dans le psaume 16, verset 11, « Tu me fais connaître le chemin de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Remplis-moi de cette joie et de cette paix qui viennent de toi seul. Seigneur, je te remercie pour l'écoute de ma prière. Je crois que tu es fidèle et que tu exaustes les prières de tes enfants. Que ta volonté parfaite soit faite dans ma vie. Je te rends grâce et je te loue pour ta bonté et ta miséricorde infinie. Que ton nom soit glorifié à jamais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Au divin créateur de toutes choses, je me tourne vers toi en cette humble prière de protection, de guidance, de foi, de bonté et de délivrance. Toi, qui es la source de toute bénédiction, je te prie de m'accorder ta grâce et ta protection en ces temps incertains. Dans les moments de doute et d'obscurité, guide mes pas. Que ta lumière brille sur mon chemin, dissipant les ténèbres de l'ignorance et de la confusion. Accorde-moi la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions, pour choisir le chemin qui mène à la vérité et à la paix intérieure. Ma foi en toi, ô Seigneur, est mon roc, ma forteresse. Elle est le fondement sur lequel je construis ma vie. Je te prie de la fortifier chaque jour, de la rendre inébranlable face aux tempêtes de la vie. Permets-moi de me reposer en toi, sachant que tu es mon refuge et ma force, et que tu ne m'abandonneras jamais. Dans ma quête de bonté, je te demande de remplir mon cœur d'amour et de compassion. Aide-moi à voir la beauté en chaque être humain, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, et à être un instrument de ta grâce sur cette terre. Que ma bonté soit un reflet de ton amour infini. Délivre-moi des fardeaux qui pèsent sur mon âme. Libère-moi de l'anxiété, de la peur et de tout ce qui m'entrave. Permets-moi de trouver la paix et la tranquillité intérieure, de vivre dans la confiance en ta providence. Que tes bénédictions descendent sur moi, sur ma famille et sur tous ceux que j'aime. Accorde-nous la santé, la prospérité et surtout la joie de connaître ta présence dans nos vies. Que tes bénédictions soient une source de gratitude et de reconnaissance constante. Je me confie à toi, sachant que tu es le gardien de mon âme. Je m'abandonne à ta volonté en toute humilité et en toute confiance. Que ta protection, ta guidance, ta foi, ta bonté et ta délivrance m'accompagnent chaque jour de ma vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ô Seigneur, dans cette prière sincère, je te supplie de me revêtir de ton armure protectrice. Entoure-moi de ta grâce comme une cuirasse indestructible, protégeant mon esprit des influences néfastes, mon cœur des blessures de la vie et mon âme des tentations qui cherchent à me détourner de ton chemin. Guide-moi comme un berger veille sur son troupeau. Permets-moi de sentir ta main bienveillante me diriger à travers les méandres de ce monde complexe. Que chaque pas que je fais soit en accord avec ta volonté divine et que ma vie soit une manifestation de ta sagesse et de ton amour. Dans ma quête de foi, je te demande de m'aider à grandir spirituellement. Accorde-moi la compréhension profonde de ta parole et la capacité de méditer sur tes enseignements. Que ma foi soit ancrée en toi, Seigneur, et que rien ne puisse l'ébranler. Je te remercie pour les innombrables bénédictions que tu m'as accordées dans ma vie. Puisse-t-elle être une source d'humilité et de gratitude. Aide-moi à partager ces bénédictions avec les autres, à être un instrument de ta générosité et de ta bonté dans ce monde qui en a tant besoin. Dans les moments de détresse et de tourmente, je te prie de me délivrer, de me libérer des chaînes qui entravent mon chemin. Que ta puissance agisse en moi, me délivrant de tout ce qui m'opprime, me guérissant des blessures de l'âme et me conduisant vers la liberté en toi. Que cette prière soit un hymne d'amour et de confiance en toi. Ô Dieu Tout-Puissant, je m'abandonne à ta volonté avec un cœur ouvert, sachant que tu m'entends et que tu réponds à mes prières selon ton plan parfait. Que ta paix inonde mon être et que tes bénédictions continuent de couler sur moi. Ô Éternel de bonté, je t'invoque à travers cette prière profonde pour te demander de me combler de ta grâce, de ta présence et de ton amour. En ces instants de solitude et d'incertitude, je trouve refuge en toi. Ô Dieu bienveillant, guide mes pas. Toi qui connais chaque détour de ma vie, éclaire mon chemin de ta sagesse infinie et montre-moi la voie à suivre. Permets-moi de suivre ton étoile, de marcher sur la route de la vérité et d'accomplir ma destinée selon ton plan divin. Ma foi est mon précieux trésor, elle est l'ancrage de mon âme, la source de ma force. Je te supplie de la renforcer jour après jour, de me donner la foi d'un grain de moutarde pour déplacer les montagnes qui se dressent sur ma route. Permets-moi de me confier en toi totalement, sachant que tu es mon rocher inébranlable. Dans ma quête de bonté, fais de moi un instrument de ta grâce, que je puisse répandre l'amour, la compassion et la générosité autour de moi. Que mes actes reflètent ta bonté infinie et que je puisse être une source de réconfort pour ceux qui en ont besoin. Délivre-moi des chaînes qui entravent ma liberté intérieure. Brise les liens de l'angoisse, de l'orgueil et de l'attachement à ce monde éphémère. Permets-moi de me tourner vers toi, de me libérer des fardeaux qui pèsent sur mon âme et de trouver la paix véritable qui découle de la confiance en ta providence. Que tes bénédictions descendent sur ma vie comme une pluie douce et bienfaisante. Bénis ma famille, mes amis et tous ceux qui cherchent ta guidance. Que ton amour et ta grâce inondent nos vies, nous rapprochant toujours plus de toi. Je m'abandonne à ta volonté, Seigneur. Que ta protection, ta guidance, ta foi, ta bonté et ta délivrance m'accompagnent tout au long de ma vie terrestre. Je te fais cette requête avec un cœur reconnaissant et confiant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je me tiens humblement devant toi, reconnaissant ta grandeur et ta puissance infinie. Tu es le Dieu de miséricorde, d'amour et de compassion, et je viens à toi avec un cœur ouvert et un esprit assoiffé de ta présence divine. Ô Seigneur, je te remercie pour les innombrables bénédictions que tu as déversées sur ma vie. Ta bonté et ta grâce m'ont soutenu dans les moments de joie et m'ont réconforté dans les moments de peine. Aujourd'hui, je me tourne vers toi pour te demander ta protection, ta guidance et ta délivrance. Que ta main puissante soit sur moi et sur tous ceux que j'aime, afin que nous puissions marcher dans tes voies et vivre selon ta volonté. Psaume 91 nous rappelle que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je cherche refuge en toi. Protège-moi de tous les dangers visibles et invisibles. Cache-moi sous tes ailes et couvre-moi de ton ombre protectrice. Que ta fidélité soit mon bouclier et ma forteresse. Délivre-moi des pièges de l'ennemi et des fléaux destructeurs. Ô Dieu de lumière, éclaire mon chemin et guide mes pas. Je me fie à ta sagesse infinie pour diriger ma vie. Comme il est dit dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Remplis-moi de discernement et de compréhension pour que je puisse toujours choisir la voie qui te plaît. Que ton Esprit Saint m'accompagne, me conseille et m'encourage dans toutes mes décisions. Seigneur, fortifie ma foi. Aide-moi à toujours me rappeler que, avec toi, rien n'est impossible. Comme Jésus l'a dit dans Marc 11, verset 24, « Tout ce que je demande en priant, si je crois que je l'ai reçu, cela me sera accordé. Renforce ma confiance en ta parole et en tes promesses. Aide-moi à rester ferme et inébranlable, même face aux épreuves et aux tribulations. Que ma foi soit comme une encre solide dans la tempête. Dieu de bonté, rends-moi capable de refléter ton amour et ta compassion dans ma vie quotidienne. » Comme il est dit dans Galates 5, versets 22 à 23, « Que les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, se manifestent en moi. Apprends-moi à aimer mon prochain comme moi-même et à être un instrument de ta paix et de ta bonté dans ce monde. » Ô Seigneur, délivre-moi de tout ce qui me sépare de toi. « Libère-moi des chaînes du péché, de la peur et de l'inquiétude. » Comme il est dit dans le psaume 34, verset 4, « Je cherche l'Éternel et il me répond. Il me délivre de toutes mes frayeurs. Remplis-moi de ton esprit de liberté et de joie. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour ma famille et mes amis. Protège-les, guide-les et bénis-les. Que ta grâce et ta miséricorde les accompagnent dans tous les aspects de leur vie. Aide-les à trouver en toi le réconfort et la force dont ils ont besoin. « Que ta main protectrice soit sur eux, les gardant de tout mal et les conduisant sur le chemin de la justice. » « Je te prie aussi pour ceux qui souffrent dans le monde, pour les malades, les affligés, les opprimés et les démunis. Envoie ton esprit de guérison et de réconfort sur eux. Que ta lumière brille dans les ténèbres de leur vie, apportant espoir et rédemption. « Utilise-moi, Seigneur, comme un canal de ta paix et de ta bénédiction pour ceux qui en ont besoin. » Dieu de l'espérance, renouvelle en moi l'espérance et la confiance en l'avenir. Comme il est dit dans Jérémie 29, verset 11, « Tu as pour moi des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. » « Que cette promesse reste gravée dans mon cœur, me donnant la force de persévérer et de croire en tes bonnes intentions pour ma vie. » « En ce moment de prière, je te demande de remplir mon cœur de ta présence, que je puisse sentir ta proximité et ta tendre affection. » Comme il est dit dans le psaume 16, verset 11, « Tu me fais connaître le chemin de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » « Remplis-moi de cette joie et de cette paix qui viennent de toi seul. Seigneur, je te remercie pour l'écoute de ma prière. » « Je crois que tu es fidèle et que tu exhaustes les prières de tes enfants. » « Que ta volonté parfaite soit faite dans ma vie. Je te rends grâce et je te loue pour ta bonté et ta miséricorde infinie. » « Que ton nom soit glorifié à jamais. » « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » « Pardonne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » « Toi, qui es la source de toute bénédiction, je te prie de m'accorder ta grâce et ta protection en ces temps incertains. » « Dans les moments de doute et d'obscurité, guide mes pas. Que ta lumière brille sur mon chemin, dissipant les ténèbres de l'ignorance et de la confusion. Accorde-moi la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions, pour choisir le chemin qui mène à la vérité et à la paix intérieure. » « Ma foi en toi, ô Seigneur, est mon roc, ma forteresse. Elle est le fondement sur lequel je construis ma vie. Je te prie de la fortifier chaque jour, de la rendre inébranlable face aux tempêtes de la vie. Permets-moi de me reposer en toi, sachant que tu es mon refuge et ma force, et que tu ne m'abandonneras jamais. Dans ma quête de bonté, je te demande de remplir mon cœur d'amour et de compassion. « Aide-moi à voir la beauté en chaque être humain, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, et à être un instrument de ta grâce sur cette terre. Que ma bonté soit un reflet de ton amour infini. « Délivre-moi des fardeaux qui pèsent sur mon âme. Libère-moi de l'anxiété, de la peur et de tout ce qui m'entrave. Permets-moi de trouver la paix et la tranquillité intérieure, de vivre dans la confiance en ta providence. « Que tes bénédictions descendent sur moi, sur ma famille et sur tous ceux que j'aime. Accorde-nous la santé, la prospérité et surtout la joie de connaître ta présence dans nos vies. « Que tes bénédictions soient une source de gratitude et de reconnaissance constante. Je me confie à toi, sachant que tu es le gardien de mon âme. « Je m'abandonne à ta volonté en toute humilité et en toute confiance. Que ta protection, ta guidance, ta foi, ta bonté et ta délivrance m'accompagnent chaque jour de ma vie. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. « Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. « Ô Seigneur, dans cette prière sincère, je te supplie de me revêtir de ton armure protectrice. « Entoure-moi de ta grâce comme une cuirasse indestructible, protégeant mon esprit des influences néfastes, mon cœur des blessures de la vie et mon âme des tentations qui cherchent à me détourner de ton chemin. « Guide-moi comme un berger veille sur son troupeau. Permets-moi de sentir ta main bienveillante me diriger à travers les méandres de ce monde complexe. « Que chaque pas que je fais soit en accord avec ta volonté divine, et que ma vie soit une manifestation de ta sagesse et de ton amour. « Dans ma quête de foi, je te demande de m'aider à grandir spirituellement. « Accorde-moi la compréhension profonde de ta parole et la capacité de méditer sur tes enseignements. « Que ma foi soit ancrée en toi, Seigneur, et que rien ne puisse l'ébranler. « Je te remercie pour les innombrables bénédictions que tu m'as accordées dans ma vie, puisse-t-elle être une source d'humilité et de gratitude. « Aide-moi à partager ces bénédictions avec les autres, à être un instrument de ta générosité et de ta bonté dans ce monde qui en a tant besoin. « Dans les moments de détresse et de tourmente, je te prie de me délivrer, de me libérer des chaînes qui entravent mon chemin. « Que ta puissance agisse en moi, me délivrant de tout ce qui m'opprime, me guérissant des blessures de l'âme et me conduisant vers la liberté en toi. « Que cette prière soit un hymne d'amour et de confiance en toi. « Ô Dieu Tout-Puissant, je m'abandonne à ta volonté avec un cœur ouvert, sachant que tu m'entends et que tu réponds à mes prières selon ton plan parfait. « Que ta paix inonde mon être et que tes bénédictions continuent de couler sur moi. « Ô Éternel de bonté, je t'invoque à travers cette prière profonde pour te demander de me combler de ta grâce, de ta présence et de ton amour. « En ces instants de solitude et d'incertitude, je trouve refuge en toi. « Ô Dieu bienveillant, guide mes pas. « Toi qui connais chaque détour de ma vie, éclaire mon chemin de ta sagesse infinie et montre-moi la voie à suivre. « Permets-moi de suivre ton étoile, de marcher sur la route de la vérité et d'accomplir ma destinée selon ton plan divin. « Ma foi est mon précieux trésor, elle est l'ancrage de mon âme, la source de ma force. « Je te supplie de la renforcer jour après jour, de me donner la foi d'un grain de moutarde pour déplacer les montagnes qui se dressent sur ma route. « Permets-moi de me confier en toi totalement, sachant que tu es mon rocher inébranlable. « Dans ma quête de bonté, fais de moi un instrument de ta grâce, que je puisse répandre l'amour, la compassion et la générosité autour de moi. « Que mes actes reflètent ta bonté infinie et que je puisse être une source de réconfort pour ceux qui en ont besoin. « Délivre-moi des chaînes qui entravent ma liberté intérieure. « Brise les liens de l'angoisse, de l'orgueil et de l'attachement à ce monde éphémère. « Permets-moi de me tourner vers toi, de me libérer des fardeaux qui pèsent sur mon âme « et de trouver la paix véritable qui découle de la confiance en ta providence. « Que tes bénédictions descendent sur ma vie comme une pluie douce et bienfaisante. « Bénis ma famille, mes amis et tous ceux qui cherchent ta guidance. « Que ton amour et ta grâce inondent nos vies, nous rapprochant toujours plus de toi. « Je m'abandonne à ta volonté, Seigneur. « Que ta protection, ta guidance, ta foi, ta bonté et ta délivrance m'accompagnent tout au long de ma vie terrestre. « Je te fais cette requête avec un cœur reconnaissant et confiant. « Seigneur Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, « je me tiens humblement devant toi, reconnaissant ta grandeur et ta puissance infinie. « Tu es le Dieu de miséricorde, d'amour et de compassion, « et je viens à toi avec un cœur ouvert et un esprit assoiffé de ta présence divine. « Ô Seigneur, je te remercie pour les innombrables bénédictions que tu as déversées sur ma vie. « Ta bonté et ta grâce m'ont soutenu dans les moments de joie et m'ont réconforté dans les moments de peine. « Aujourd'hui, je me tourne vers toi pour te demander ta protection, ta guidance et ta délivrance. « Que ta main puissante soit sur moi et sur tous ceux que j'aime, « afin que nous puissions marcher dans tes voies et vivre selon ta volonté. » Psaume 91 nous rappelle que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. « Seigneur, je cherche refuge en toi. « Protège-moi de tous les dangers visibles et invisibles. « Cache-moi sous tes ailes et couvre-moi de ton ombre protectrice. « Que ta fidélité soit mon bouclier et ma forteresse. « Délivre-moi des pièges de l'ennemi et des fléaux destructeurs. « Ô Dieu de lumière, éclaire mon chemin et guide mes pas. « Je me fie à ta sagesse infinie pour diriger ma vie. « Comme il est dit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. « Remplis-moi de discernement et de compréhension « pour que je puisse toujours choisir la voie qui te plaît. « Que ton Esprit Saint m'accompagne, « me conseille et m'encourage dans toutes mes décisions. « Seigneur, fortifie ma foi. « Aide-moi à toujours me rappeler que, avec toi, rien n'est impossible. « Comme Jésus l'a dit dans Marc 11, verset 24, « Tout ce que je demande en priant, si je crois que je l'ai reçu, « cela me sera accordé. « Renforce ma confiance en ta parole et en tes promesses. « Aide-moi à rester ferme et inébranlable, « même face aux épreuves et aux tribulations. « Que ma foi soit comme une encre solide dans la tempête. « Dieu de bonté, rends-moi capable de refléter ton amour « et ta compassion dans ma vie quotidienne. « Comme il est dit dans Galates 5, versets 22 à 23, « que les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, « la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, « la douceur et la maîtrise de soi, se manifestent en moi. « Apprends-moi à aimer mon prochain comme moi-même « et à être un instrument de ta paix et de ta bonté dans ce monde. « Ô Seigneur, délivre-moi de tout ce qui me sépare de toi. « Libère-moi des chaînes du péché, de la peur et de l'inquiétude. « Comme il est dit dans le psaume 34, verset 4, « Je cherche l'Éternel et il me répond. « Il me délivre de toutes mes frayeurs. « Remplis-moi de ton esprit de liberté et de joie. « Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, « garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. « Seigneur, je te prie pour ma famille et mes amis. « Protège-les, guide-les et bénis-les. « Que ta grâce et ta miséricorde les accompagnent dans tous les aspects de leur vie. « Aide-les à trouver en toi le réconfort et la force dont ils ont besoin. « Que ta main protectrice soit sur eux, « Les gardant de tout mal et les conduisant sur le chemin de la justice. « Je te prie aussi pour ceux qui souffrent dans le monde, « Pour les malades, les affligés, les opprimés et les démunis. « Envoie ton esprit de guérison et de réconfort sur eux. « Que ta lumière brille dans les ténèbres de leur vie, « Apportant espoir et rédemption. « Utilise-moi, Seigneur, comme un canal de ta paix « Et de ta bénédiction pour ceux qui en ont besoin. « Dieu de l'espérance, renouvelle en moi l'espérance et la confiance en l'avenir. « Comme il est dit dans Jérémie 29, verset 11, « Tu as pour moi des projets de paix et non de malheur, « Afin de me donner un avenir et de l'espérance. « Que cette promesse reste gravée dans mon cœur, « Me donnant la force de persévérer « Et de croire en tes bonnes intentions pour ma vie. « En ce moment de prière, je te demande de remplir mon cœur de ta présence, « Que je puisse sentir ta proximité et ta tendre affection. « Comme il est dit dans le psaume 16, verset 11, « Tu me fais connaître le chemin de la vie. « Il y a d'abondantes joies devant ta face, « Des délices éternelles à ta droite. « Remplis-moi de cette joie et de cette paix qui viennent de toi seul. « Seigneur, je te remercie pour l'écoute de ma prière. « Je crois que tu es fidèle et que tu exaustes les prières de tes enfants. « Que ta volonté parfaite soit faite dans ma vie. « Je te rends grâce et je te loue pour ta bonté et ta miséricorde infinie. « Que ton nom soit glorifié à jamais. « Notre Père qui es aux cieux, « Que ton nom soit sanctifié, « Que ton règne vienne, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi « À ceux qui nous ont offensés. « Et ne nous induis pas en tentation, « Mais délivre-nous du malin. « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, « La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. « Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, « Comme il était au commencement, « Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. « Amen. « Au divin créateur de toutes choses, « Je me tourne vers toi en cette humble prière de protection, « De guidance, de foi, de bonté et de délivrance. « Toi, qui es la source de toute bénédiction, « Je te prie de m'accorder ta grâce et ta protection en ces temps incertains. « Dans les moments de doute et d'obscurité, guide mes pas. « Que ta lumière brille sur mon chemin, « Discipant les ténèbres de l'ignorance et de la confusion. « Accorde-moi la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions, « Pour choisir le chemin qui mène à la vérité et à la paix intérieure. « Ma foi en toi, ô Seigneur, est mon roc, ma forteresse. « Elle est le fondement sur lequel je construis ma vie. « Je te prie de la fortifier chaque jour, « De la rendre inébranlable face aux tempêtes de la vie. « Permets-moi de me reposer en toi, « Sachant que tu es mon refuge et ma force et que tu ne m'abandonneras jamais. « Dans ma quête de bonté, « Je te demande de remplir mon cœur d'amour et de compassion. « Aide-moi à voir la beauté en chaque être humain, « À tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, « Et à être un instrument de ta grâce sur cette terre. « Que ma bonté soit un reflet de ton amour infini. « Délivre-moi des fardeaux qui pèsent sur mon âme. « Libère-moi de l'anxiété, de la peur et de tout ce qui m'entrave. « Permets-moi de trouver la paix et la tranquillité intérieure. « De vivre dans la confiance en ta providence. « Que tes bénédictions descendent sur moi, sur ma famille et sur tous ceux que j'aime. « Accorde-nous la santé, la prospérité et surtout la joie de connaître ta présence dans nos vies. « Que tes bénédictions soient une source de gratitude et de reconnaissance constante. « Je me confie à toi, sachant que tu es le gardien de mon âme. « Je m'abandonne à ta volonté en toute humilité et en toute confiance. « Que ta protection, ta guidance, ta foi, ta bonté et ta délivrance m'accompagnent chaque jour de ma vie. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. « Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. « Ô Seigneur, dans cette prière sincère, je te supplie de me revêtir de ton armure protectrice. « Entoure-moi de ta grâce comme une cuirasse indestructible, protégeant mon esprit des influences néfastes, « mon cœur des blessures de la vie et mon âme des tentations qui cherchent à me détourner de ton chemin. « Guide-moi comme un berger veille sur son troupeau. « Permets-moi de sentir ta main bienveillante me diriger à travers les méandres de ce monde complexe, « que chaque pas que je fais soit en accord avec ta volonté divine « et que ma vie soit une manifestation de ta sagesse et de ton amour. « Dans ma quête de foi, je te demande de m'aider à grandir spirituellement. « Accorde-moi la compréhension profonde de ta parole et la capacité de méditer sur tes enseignements. « Que ma foi soit ancrée en toi, Seigneur, et que rien ne puisse l'ébranler. « Je te remercie pour les innombrables bénédictions que tu m'as accordées dans ma vie. « Puisse-t-elle être une source d'humilité et de gratitude. « Aide-moi à partager ces bénédictions avec les autres, « à être un instrument de ta générosité et de ta bonté dans ce monde « qui en a tant besoin. « Dans les moments de détresse et de tourmente, je te prie de me délivrer, « de me libérer des chaînes qui entravent mon chemin. « Que ta puissance agisse en moi, me délivrant de tout ce qui m'opprime, « me guérissant des blessures de l'âme et me conduisant vers la liberté en toi. « Que cette prière soit un hymne d'amour et de confiance en toi. « Ô Dieu Tout-Puissant, je m'abandonne à ta volonté avec un cœur ouvert, « sachant que tu m'entends et que tu réponds à mes prières selon ton plan parfait. « Que ta paix inonde mon être et que tes bénédictions continuent de couler sur moi. « Ô Éternel de bonté, je t'invoque à travers cette prière profonde « pour te demander de me combler de ta grâce, de ta présence et de ton amour. « En ces instants de solitude et d'incertitude, je trouve refuge en toi. « Ô Dieu bienveillant, guide mes pas. « Toi qui connais chaque détour de ma vie, éclaire mon chemin de ta sagesse infinie « et montre-moi la voie à suivre. « Permets-moi de suivre ton étoile, de marcher sur la route de la vérité « et d'accomplir ma destinée selon ton plan divin. « Ma foi est mon précieux trésor. « Elle est l'ancrage de mon âme, la source de ma force. « Je te supplie de la renforcer jour après jour, « de me donner la foi d'un grain de moutarde « pour déplacer les montagnes qui se dressent sur ma route. « Permets-moi de me confier en toi totalement, « sachant que tu es mon rocher inébranlable. « Dans ma quête de bonté, fais de moi un instrument de ta grâce, « que je puisse répandre l'amour, la compassion et la générosité autour de moi. « Que mes actes reflètent ta bonté infinie « et que je puisse être une source de réconfort pour ceux qui en ont besoin. « Délivre-moi des chaînes qui entravent ma liberté intérieure. « Brise les liens de l'angoisse, de l'orgueil et de l'attachement à ce monde éphémère. « Permets-moi de me tourner vers toi, « de me libérer des fardeaux qui pèsent sur mon âme « et de trouver la paix véritable qui découle de la confiance en ta providence. « Que tes bénédictions descendent sur ma vie « comme une pluie douce et bienfaisante. « Bénis ma famille, mes amis et tous ceux qui cherchent ta guidance. « Que ton amour et ta grâce inondent nos vies, « nous rapprochant toujours plus de toi. « Je m'abandonne à ta volonté, Seigneur. « Que ta protection, ta guidance, ta foi, ta bonté et ta délivrance « m'accompagnent tout au long de ma vie terrestre. « Je te fais cette requête avec un cœur reconnaissant et confiant. « Seigneur Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, « je me tiens humblement devant toi, « reconnaissant ta grandeur et ta puissance infinie. « Tu es le Dieu de miséricorde, d'amour et de compassion, « et je viens à toi avec un cœur ouvert « et un esprit assoiffé de ta présence divine. « Ô Seigneur, je te remercie pour les innombrables bénédictions « que tu as déversées sur ma vie. « Ta bonté et ta grâce m'ont soutenu dans les moments de joie « et m'ont réconforté dans les moments de peine. « Aujourd'hui, je me tourne vers toi pour te demander ta protection, « ta guidance et ta délivrance, « que ta main puissante soit sur moi et sur tous ceux que j'aime « afin que nous puissions marcher dans tes voies « et vivre selon ta volonté. « Psaume 91 nous rappelle que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut « repose à l'ombre du Tout-Puissant. « Seigneur, je cherche refuge en toi. « Protège-moi de tous les dangers visibles et invisibles. « Cache-moi sous tes ailes et couvre-moi de ton ombre protectrice. « Que ta fidélité soit mon bouclier et ma forteresse. « Délivre-moi des pièges de l'ennemi et des fléaux destructeurs. « Ô Dieu de lumière, éclaire mon chemin et guide mes pas. « Je me fie à ta sagesse infinie pour diriger ma vie. « Comme il est dit dans le psaume 119, verset 105, « ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. « Remplis-moi de discernement et de compréhension « pour que je puisse toujours choisir la voie qui te plaît. « Que ton Esprit Saint m'accompagne, me conseille et m'encourage « dans toutes mes décisions. « Seigneur, fortifie ma foi. « Aide-moi à toujours me rappeler que, avec toi, rien n'est impossible. « Comme Jésus l'a dit dans Marc 11, verset 24, « Tout ce que je demande en priant, si je crois que je l'ai reçu, « cela me sera accordé. « Renforce ma confiance en ta parole et en tes promesses. « Aide-moi à rester ferme et inébranlable, même face aux épreuves et aux tribulations. « Que ma foi soit comme une encre solide dans la tempête. « Dieu de bonté, rends-moi capable de refléter ton amour et ta compassion dans ma vie quotidienne. « Comme il est dit dans Galates 5, versets 22 à 23, « Que les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, « la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, se manifestent en moi. « Apprends-moi à aimer mon prochain comme moi-même et à être un instrument de ta paix et de ta bonté dans ce monde. « Ô Seigneur, délivre-moi de tout ce qui me sépare de toi. « Libère-moi des chaînes du péché, de la peur et de l'inquiétude. « Comme il est dit dans le psaume 34, verset 4, « Je cherche l'Éternel et il me répond. « Il me délivre de toutes mes frayeurs. « Remplis-moi de ton esprit de liberté et de joie. « Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. « Seigneur, je te prie pour ma famille et mes amis. « Protège-les, guide-les et bénis-les. « Que ta grâce et ta miséricorde les accompagnent dans tous les aspects de leur vie. « Aide-les à trouver en toi le réconfort et la force dont ils ont besoin. « Que ta main protectrice soit sur eux, les gardant de tout mal et les conduisant sur le chemin de la justice. « Je te prie aussi pour ceux qui souffrent dans le monde, pour les malades, les affligés, les opprimés et les démunis. « Envoie ton esprit de guérison et de réconfort sur eux. « Que ta lumière brille dans les ténèbres de leur vie, apportant espoir et rédemption. « Utilise-moi, Seigneur, comme un canal de ta paix et de ta bénédiction pour ceux qui en ont besoin. « Dieu de l'espérance, renouvelle en moi l'espérance et la confiance en l'avenir. « Comme il est dit dans Jérémie 29, verset 11, « Tu as pour moi des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. « Que cette promesse reste gravée dans mon cœur, me donnant la force de persévérer et de croire en tes bonnes intentions pour ma vie. « En ce moment de prière, je te demande de remplir mon cœur de ta présence, « que je puisse sentir ta proximité et ta tendre affection. « Comme il est dit dans le psaume 16, verset 11, « Tu me fais connaître le chemin de la vie. « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. « Remplis-moi de cette joie et de cette paix qui viennent de toi seul. « Seigneur, je te remercie pour l'écoute de ma prière. « Je crois que tu es fidèle et que tu exaustes les prières de tes enfants. « Que ta volonté parfaite soit faite dans ma vie. « Je te rends grâce et je te loue pour ta bonté et ta miséricorde infinie. « Que ton nom soit glorifié à jamais. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, « que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. « Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. « Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, « maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. « Amen. « Au divin Créateur de toutes choses, je me tourne vers toi en cette humble prière de protection, « de guidance, de foi, de bonté et de délivrance. « Toi, qui es la source de toute bénédiction, je te prie de m'accorder ta grâce « et ta protection en ces temps incertains, dans les moments de doute et d'obscurité. « Guide mes pas, que ta lumière brille sur mon chemin, dissipant les ténèbres de l'ignorance et de la confusion. « Accorde-moi la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions, « pour choisir le chemin qui mène à la vérité et à la paix intérieure. « Ma foi en toi, ô Seigneur, est mon roc, ma forteresse. « Elle est le fondement sur lequel je construis ma vie. « Je te prie de la fortifier chaque jour, de la rendre inébranlable face aux tempêtes de la vie. « Permets-moi de me reposer en toi, sachant que tu es mon refuge et ma force, « et que tu ne m'abandonneras jamais. « Dans ma quête de bonté, je te demande de remplir mon cœur d'amour et de compassion. « Aide-moi à voir la beauté en chaque être humain, « à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin « et à être un instrument de ta grâce sur cette terre. « Que ma bonté soit un reflet de ton amour infini. « Délivre-moi des fardeaux qui pèsent sur mon âme. « Libère-moi de l'anxiété, de la peur et de tout ce qui m'entrave. « Permets-moi de trouver la paix et la tranquillité intérieure, « de vivre dans la confiance en ta providence. « Que tes bénédictions descendent sur moi, sur ma famille et sur tous ceux que j'aime. « Accorde-nous la santé, la prospérité et surtout la joie de connaître ta présence dans nos vies. « Que tes bénédictions soient une source de gratitude et de reconnaissance constante. « Je me confie à toi, sachant que tu es le gardien de mon âme. « Je m'abandonne à ta volonté en toute humilité et en toute confiance. « Que ta protection, ta guidance, ta foi, ta bonté et ta délivrance m'accompagnent chaque jour de ma vie. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. « Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. « Ô Seigneur, dans cette prière sincère, je te supplie de me revêtir de ton armure protectrice. « Entoure-moi de ta grâce comme une cuirasse indestructible, protégeant mon esprit des influences néfastes, « mon cœur des blessures de la vie et mon âme des tentations qui cherchent à me détourner de ton chemin. « Guide-moi comme un berger veille sur son troupeau. « Permets-moi de sentir ta main bienveillante me diriger à travers les méandres de ce monde complexe, « que chaque pas que je fais soit en accord avec ta volonté divine « et que ma vie soit une manifestation de ta sagesse et de ton amour. « Dans ma quête de foi, je te demande de m'aider à grandir spirituellement. « Accorde-moi la compréhension profonde de ta parole et la capacité de méditer sur tes enseignements. « Que ma foi soit ancrée en toi, Seigneur, et que rien ne puisse l'ébranler. « Je te remercie pour les innombrables bénédictions que tu m'as accordées dans ma vie. « Puisse-t-elle être une source d'humilité et de gratitude. « Aide-moi à partager ces bénédictions avec les autres, « à être un instrument de ta générosité et de ta bonté dans ce monde « qui en a tant besoin. « Dans les moments de détresse et de tourmente, je te prie de me délivrer, « de me libérer des chaînes qui entravent mon chemin. « Que ta puissance agisse en moi, me délivrant de tout ce qui m'opprime, « me guérissant des blessures de l'âme et me conduisant vers la liberté en toi. « Que cette prière soit un hymne d'amour et de confiance en toi. « Ô Dieu Tout-Puissant, je m'abandonne à ta volonté avec un cœur ouvert, « sachant que tu m'entends et que tu réponds à mes prières selon ton plan parfait. « Que ta paix inonde mon être et que tes bénédictions continuent de couler sur moi. « Ô Éternel de bonté, je t'invoque à travers cette prière profonde « pour te demander de me combler de ta grâce, de ta présence et de ton amour. « En ces instants de solitude et d'incertitude, je trouve refuge en toi. « Ô Dieu bienveillant, guide mes pas. « Toi qui connais chaque détour de ma vie, éclaire mon chemin de ta sagesse infinie « et montre-moi la voie à suivre. « Permets-moi de suivre ton étoile, de marcher sur la route de la vérité « et d'accomplir ma destinée selon ton plan divin. « Ma foi est mon précieux trésor. « Elle est l'ancrage de mon âme, la source de ma force. « Je te supplie de la renforcer jour après jour, « de me donner la foi d'un grain de moutarde « pour déplacer les montagnes qui se dressent sur ma route. « Permets-moi de me confier en toi totalement, « sachant que tu es mon rocher inébranlable. « Dans ma quête de bonté, fais de moi un instrument de ta grâce, « que je puisse répandre l'amour, la compassion et la générosité autour de moi. « Que mes actes reflètent ta bonté infinie « et que je puisse être une source de réconfort pour ceux qui en ont besoin. « Délivre-moi des chaînes qui entravent ma liberté intérieure. « Brise les liens de l'angoisse, de l'orgueil et de l'attachement à ce monde éphémère. « Permets-moi de me tourner vers toi, « de me libérer des fardeaux qui pèsent sur mon âme « et de trouver la paix véritable qui découle de la confiance en ta providence. « Que tes bénédictions descendent sur ma vie « comme une pluie douce et bienfaisante. « Bénis ma famille, mes amis et tous ceux qui cherchent ta guidance. « Que ton amour et ta grâce inondent nos vies, « nous rapprochant toujours plus de toi. « Je m'abandonne à ta volonté, Seigneur. « Que ta protection, ta guidance, ta foi, ta bonté « et ta délivrance m'accompagnent tout au long de ma vie terrestre. « Je te fais cette requête avec un cœur reconnaissant et confiant. « Seigneur Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, « je me tiens humblement devant toi, « reconnaissant ta grandeur et ta puissance infinie. « Tu es le Dieu de miséricorde, d'amour et de compassion, « et je viens à toi avec un cœur ouvert « et un esprit assoiffé de ta présence divine. « Ô Seigneur, je te remercie pour les innombrables bénédictions « que tu as déversées sur ma vie. « Ta bonté et ta grâce m'ont soutenu dans les moments de joie « et m'ont réconforté dans les moments de peine. « Aujourd'hui, je me tourne vers toi « pour te demander ta protection, ta guidance et ta délivrance, « que ta main puissante soit sur moi « et sur tous ceux que j'aime, « afin que nous puissions marcher dans tes voies « et vivre selon ta volonté. « Psaume 91 nous rappelle que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut « repose à l'ombre du Tout-Puissant. « Seigneur, je cherche refuge en toi. « Protège-moi de tous les dangers visibles et invisibles. « Cache-moi sous tes ailes et couvre-moi de ton ombre protectrice. « Que ta fidélité soit mon bouclier et ma forteresse. « Délivre-moi des pièges de l'ennemi et des fléaux destructeurs. « Ô Dieu de lumière, éclaire mon chemin et guide mes pas. « Je me fie à ta sagesse infinie pour diriger ma vie. « Comme il est dit dans le psaume 119, verset 105, « ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. « Remplis-moi de discernement et de compréhension « pour que je puisse toujours choisir la voie qui te plaît. « Que ton Esprit Saint m'accompagne, « me conseille et m'encourage dans toutes mes décisions. « Seigneur, fortifie ma foi. « Aide-moi à toujours me rappeler que, avec toi, rien n'est impossible. « Comme Jésus l'a dit dans Marc 11, verset 24, « Tout ce que je demande en priant, « si je crois que je l'ai reçu, cela me sera accordé. « Renforce ma confiance en ta parole et en tes promesses. « Aide-moi à rester ferme et inébranlable, « même face aux épreuves et aux tribulations. « Que ma foi soit comme une encre solide dans la tempête. « Dieu de bonté, rends-moi capable de refléter ton amour « et ta compassion dans ma vie quotidienne. « Comme il est dit dans Galates 5, versets 22 à 23, « que les fruits de l'Esprit, « l'amour, la joie, la paix, la patience, « la bonté, la bienveillance, la fidélité, « la douceur et la maîtrise de soi, « se manifestent en moi. « Apprends-moi à aimer mon prochain comme moi-même « et à être un instrument de ta paix et de ta bonté dans ce monde. « Ô Seigneur, délivre-moi de tout ce qui me sépare de toi. « Libère-moi des chaînes du péché, « de la peur et de l'inquiétude. « Comme il est dit dans le psaume 34, verset 4, « Je cherche l'Éternel, « et il me répond. « Il me délivre de toutes mes frayeurs. « Remplis-moi de ton esprit de liberté et de joie. « Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, « garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. « Seigneur, je te prie pour ma famille et mes amis. « Protège-les, guide-les et bénis-les. « Que ta grâce et ta miséricorde « les accompagnent dans tous les aspects de leur vie. « Aide-les à trouver en toi le réconfort « et la force dont ils ont besoin. « Que ta main protectrice soit sur eux, « les gardant de tout mal « et les conduisant sur le chemin de la justice. « Je te prie aussi pour ceux qui souffrent dans le monde, « pour les malades, les affligés, « les opprimés et les démunis. « Envoie ton esprit de guérison et de réconfort sur eux. « Que ta lumière brille dans les ténèbres de leur vie, « apportant espoir et rédemption. « Utilise-moi, Seigneur, « comme un canal de ta paix et de ta bénédiction « pour ceux qui en ont besoin. « Dieu de l'espérance, « renouvelle en moi l'espérance et la confiance en l'avenir. « Comme il est dit dans Jérémie 29, verset 11, « Tu as pour moi des projets de paix et non de malheur, « afin de me donner un avenir et de l'espérance. « Que cette promesse reste gravée dans mon cœur, « me donnant la force de persévérer et de croire en tes bonnes intentions pour ma vie. « En ce moment de prière, « je te demande de remplir mon cœur de ta présence, « que je puisse sentir ta proximité et ta tendre affection. « Comme il est dit dans le psaume 16, verset 11, « Tu me fais connaître le chemin de la vie. « Il y a d'abondantes joies devant ta face, « des délices éternelles à ta droite. « Remplis-moi de cette joie et de cette paix qui viennent de toi seul. « Seigneur, je te remercie pour l'écoute de ma prière. « Je crois que tu es fidèle et que tu exaustes les prières de tes enfants. « Que ta volonté parfaite soit faite dans ma vie. « Je te rends grâce et je te loue pour ta bonté et ta miséricorde infinie. « Que ton nom soit glorifié à jamais. « Notre Père qui es aux cieux, « Que ton nom soit sanctifié, « Que ton règne vienne, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi « à ceux qui nous ont offensés. « Et ne nous induis pas en tentation, « mais délivre-nous du malin. « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, « la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. « Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, « comme il était au commencement, « maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. « Amen.